Salut à tous ! Allez, je vous avais un petit peu lâché le morceau dans une vidéo en vous disant que j'avais caché le futur personnage de The Clone War. Aujourd'hui, on va partir à la découverte de sa carte et de son premier ordre, en l'occurrence le troisième, qui a été dévoilé par FFG il y a quelques semaines, à savoir le compte Doku. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, et puis si jamais vous n'êtes pas abonné, allez, faites-le ! Allez, c'est parti ! On commence avec la figurine. Noble, c'est le premier mot qui me vient. Posé, avec cette épée légèrement baissée, mais ne vous y trompez pas, il va taper fort. Je dois avouer que j'aime beaucoup, et que j'ai hâte de le voir en vrai. Pas de multiples poses que je sache, mais si vous avez des infos, je les prends en commentaire. 205 points, plus cher que Grievous, mais c'est normal, il est bien plus létal en armes de base, et les avantages ne sont pas que là. 6 points de vie, 3 de morale, c'est beaucoup, vous pourrez encaisser des suppressions et additionner les couverts. Il se défend en rouge, ce qui peut étonner, mais le sabre et la force le protègent. Il transforme les adrénalines en critiques, ce qui le caractérise comme profondément offensif. Il se déplace évidemment à deux, pauvre Vador, il est bien le seul à se traîner, sauf l'agent, dont vous vous rappelez qu'il a une petite capacité spéciale. Niveau armes, on retrouve donc le sabre laser avec 5 dés rouges, c'est violent, surtout avec impact 2 pour parfaire les armures, et perforant 2 qui se révélera utile contre les Jedi, vous allez le comprendre. Le compte ne serait pas le dark tyrannus sans ses éclairs de force, 5 dés noirs à distance 1-2, c'est pas mal, avec perforant 1 et surtout une dispersion. La carte commence avec le mot-clé malin, cela vous permet de gagner l'initiative en cas d'égalité des pips lors des cartes d'ordre, c'est sympa. Déflexion, qui transforme les adrénalines en boucliers, et si l'attaque est à distance, l'attaquant subit une blessure pour chaque adrénaline, 2 dés de défense. Il est immunisé à perforant et avec maître du makashi, tant qu'il attaque au corps à corps, il peut réduire sa valeur de 1 pour perforant, et annuler ainsi l'immunité de sa cible, par exemple Obi-Wan Kenobi. C'est assez déstabilisant, alors au début on voit qu'il a perforant 2, mais il passe à perforant 1, et il annule tout pour le personnage en face. Enfin, avec maître de la force 2, il pourra redresser jusqu'à 2 cartes d'amélioration de la force, en fin d'activation. Pour les améliorations, on va retrouver 3 slots de force, c'est énorme, et 1 slot de commande. Allez, regardons la carte d'ordre dévoilée par FFG au moment où je fais cette vidéo, vous me décevez. Et plutôt inattendu, quand Doku donne un ordre à une unité, elle gagne un pion d'esquive. Après que Doku a effectué une attaque à distance, par exemple avec ses éclairs, contre une unité soldat, il peut effectuer un déplacement à vitesse 2 avec cette unité ciblée. C'est avantageux, soit pour repousser une unité, ou la rapprocher de ses troupes. De plus, si cela est fait avec les éclairs, vous pourrez combiner avec dispersion, et exposer la section comme bon vous semble. Pour les 2 autres cartes, on en aura une qui est très offensive, et une autre qui est très frustrante pour la partie adverse. On en reparlera dès que possible. Voilà, que dire de Doku ? Eh bien, qu'il est à la hauteur de sa légende. Il est à la fois subtil et bourrin, et nous laisse déjà saliver sur une carte de Anakin à lui opposer. J'espère que cette introduction vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Vous retrouverez les cartes sur mon Tipeee. Allez, en attendant, je vous souhaite de bons jeux, et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501